Et hop, voilà, ici Albert à portoir Merde, elle fait du lait. ... Le bataillard ! Et, bah, je te dis, ça va mieux? À la prenez-moi de l'eau, je repasse bien. L'digère. On va faire une synchronisation divine, vous allez voir ça. AH! 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 Putain, sa merde! Ah, ça, 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 je joue, je... Je, 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 je. Salut à toi, cette semaine on va revenir sur une nouveauté qui a été annoncée à la conférence Google I.O. C'est la conférence Google de présentation des nouveaux produits, logiciels et des nouveautés aussi pour les développeurs de chez Google. D'accord, je m'en branle. Merci. Merci, c'est noté. Il est sympathique lui. Avant de démarre la vidéo, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté. Plus on est de fou et plus on rit. Et en plus, c'est une vidéo tous les samedis à 18h. C'est pas beau ça ? Si, c'est beau je pense. C'est beau. Il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter, AdSermieOfficiel sur tous. Sur tous. Tous. Tu l'as compris, c'est là, j'espère. Ouais, 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 je fais quelques petites blagues comme ça, ça fait toujours plaisir. C'est fou. C'est honteux. Comme je le disais en introduction, le Google I.O. c'est l'énorme conférence de présentation de chez Google pour présenter les nouveaux produits, les nouveaux logiciels et les nouvelles fonctions pour les développeurs. Donc là, on a eu droit à la présentation des nouvelles montres Google qui vont bientôt arriver, les Google Pixel 6a, Android 13. Et sur la partie logicielle, on a eu aussi des nouveautés annoncées pour Google Maps, notamment. Une nouvelle fonction qui va bientôt arriver sur Google Maps, ça va s'appeler l'immersive view. On sait pas encore trop si ça va venir en complément de Street View ou si ça va venir remplacer Street View. Quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de visiter en fait une ville comme si vous aviez un drone, mais sans drone. C'est en tout cas la promesse que Google vous fait. En fait, en vous vendant là ce immersive view, c'est visiter votre ville comme si vous aviez un drone. Mais sans drone. C'est pas exactement mot pour mot ce qu'ils ont dit, hein. Mais l'idée, elle est là, hein. En fait, c'est surtout de pouvoir se démarquer face à la concurrence, notamment... Apple Plan. Qui propose déjà une fonction comme celle-ci que je vais vous décrire ici. Le but, c'est de pouvoir rendre les cartes encore plus immersives en faisant en sorte à ce que tous les lieux d'intérêt, les restaurants, tous les points comme ça très précis sur une carte soient en fait vraiment affichés en 3D. Et de pouvoir naviguer vraiment dans cette carte-là comme si on y était. Dans la technique, en fait, ils se sont basés sur l'utilisation d'intelligence artificielle, d'ordinateur et aussi de réseaux neuronales pour pouvoir générer toutes ces nouvelles cartes. Donc ça, c'est déjà connu avec Apple Plan où, en fait, ils arrivent à mettre les bâtiments en perspective, etc. sur les cartes. Ça, vous l'avez forcément déjà vu si vous utilisez un iPhone. Mais là où c'est intéressant, là où c'est Google, c'est que sur ces données, sur ces cartes, eh bien, ils vont venir y intégrer la circulation, la météo, le taux d'occupation des lieux que vous voudriez visiter. Toutes ces données que Google agglomère, en fait, et peuvent vous afficher si vous faites une recherche, eh bien là, ils vont pouvoir vous intégrer tout ça directement sur la carte sans que vous ayez à aller rechercher sur des services annexes. Tout ce système va se servir également, principalement, de l'actuelle base de données de Street View. Tout ce qui est photos, vidéos, qui permet déjà de se balader au niveau de Street View avec ce qu'on connaît, ses effets de transition, etc. Parfois des images de pas très bonne qualité. En tout cas, en France, peut-être dans les autres pays, en Amérique, notamment les États-Unis de l'Amérique, eux, au moins, ils ont des couilles, ils ont du bon matériel et ils font des visuels de qualité. Merde. Comme nous, en France, où on est tout le temps bridés de partout, là, on peut jamais rien faire, là, ça casse les couilles. Donc, ça va se baser sur ces rendus 2D également, pour pouvoir générer, en fait, ces cartes d'une autre dimension. Et on pourra également, ça c'est fort, revenir plus tôt dans la journée. On aura un slider où on pourra sélectionner l'heure de la journée que l'on souhaite, pour voir la météo, pour voir l'état d'occupation des lieux, pour voir exactement comment c'était à cet endroit-là, un endroit donné sur la carte, sur un lieu, etc., au moment précis où vous l'aurez demandé. Cette nouvelle fonction va, d'abord, du coup, être développée pour vraiment des très grosses mégalopoles. Londres, Los Angeles, New York, Tokyo, San Francisco aussi. Tout ça, des villes comme ça, donc ça sera d'ici la fin 2022. Et il faudra, du coup, encore attendre quelques années pour que ça se développe pour le reste du monde, notamment la France. Imaginez-vous, vous essayez de planifier un petit voyage à Paris, et là, vous avez la Tour Eiffel en 3D dans Google Maps. Comme je vous le précisais, c'est du déjà vu, mais là, on intègre des données que Google a déjà, la circulation, la taux d'occupation des lieux, etc. En fait, littéralement, on se sert vraiment de tout ce que Google sait faire pour rendre le truc encore mieux que Apple Maps, ou Apple Plan. Appelez-le comme vous voulez, mais Apple, en tout cas. Dans la gueule à Apple. Voilà pour cette semaine, la vidéo était potentiellement pas très longue. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir, et ça aide au référencement sur YouTube. Moi, en attendant, je te dis à la semaine prochaine, samedi à 18h, pour une nouvelle vidéo sur cette jeune et magnifique chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine, c'est Rémi, over. Au revoir. Ciao, ciao, salut, comme tu veux. De toute façon, moi, les fins de vidéos, comme ça, j'ai jamais su les gérer, alors, tu vois, ça me rend triste, et tout. Chaque fois, je pleure pendant des heures, chaque fois, je fais une vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada